Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit exercice basé sur les harmonies du blues, un exercice qui va s'avérer à être excellent pour la synchronisation des deux mains puisqu'il va intégrer des sauts de cordes. On est ici dans la tonalité de Sol majeur et on va d'abord commencer par jouer cet arpège de Sol majeur tout simple et côté main droite on tâchera de bien faire des coups de médiator vers le bas et puis vers le haut. Donc ça c'est la couleur de Sol majeur. Ensuite je vais transformer très légèrement cette couleur en ajoutant la septième mineure. La septième mineure qui se trouve ici le Fa. Avant d'aller plus loin les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes un fan de guitare blues et de rock pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Voilà la septième mineure qui se trouve ici le Fa. Et vous avez remarqué au passage la note de liaison le Do qui permet d'arriver avec élégance sur le deuxième voicing celui qui me permet de compléter la première couleur. Donc ça c'est pour la première couleur l'accord de Sol majeur qui se transforme en un accord de Sol 7. Ensuite je vais passer sur l'accord du 4ème degré et je vais appliquer le même procédé. Donc l'arpège brisé de Do majeur. Ensuite la petite liaison. Et je vais compléter cette première couleur en rajoutant la septième mineure à savoir le Si bémol. Ensuite je passe à la troisième harmonie avec un arpège de Ré majeur. Et puis je vais rajouter la septième mineure de façon à avoir la couleur de Ré 7. Voilà encore une fois j'attire votre attention sur la note de liaison qui permet de glisser de ce voicing à celui-là. Et pour terminer cette séquence je vais déployer une couleur de l'accord de Sol majeur. Premier voicing. Deuxième voicing avec un petit écart pas forcément très évident à mettre en place. Troisième voicing. Tout ça ce sont uniquement des renversements de l'accord de Sol majeur. Un petit passage par l'accord de Ré 7 avec la quinte à la basse. Ça permet de créer une tension et puis ensuite je résous sur l'accord du pouvet degré le Sol majeur. ... ... ... ... ... Et bien voilà les amis pour ce petit exercice basé sur les harmonies du blues. C'est un exercice qui va vous donner je pense un petit peu de fil à retordre au niveau de la synchronisation des deux mains. D'autant plus qu'il intègre des sauts de cordes. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis comme d'hab les amis je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en allant sur mon site internet florentpassamonti.fr pour récupérer la partition et que vous trouverez au passage le lien dans la description juste en dessous. Voilà vous savez tout moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures avec Maguita et d'ici la prochaine vidéo les amis portez vous bien à très très vite. ... ...